Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment appliquer du béton ciré étape par étape sur un escalier. Pour les travaux préparatoires, regardez la petite vidéo qu'il y a ici. Et en plus, je vais vous donner des astuces supplémentaires pour les escaliers. Première étape, gratter, poncer, harmoniser l'ensemble des surfaces pour avoir des surfaces lisses et bien préparer. Deuxième étape, j'ai appliqué un fixateur. L'idée, c'était de poser du carrelage. Donc le maçon a posé une chape maigre qui était relativement friable. J'ai posé ce fixateur qui m'a permis de bloquer les fonds. Et ensuite, j'ai pu appliquer donc mon primaire d'accrochage. Pour une bonne organisation de votre application, prévoyez de faire la découpe de vos cornières à la dimension de chaque marche. Et faire de même pour les trames fibrées. Posez une couche bien épaisse de colle fibrée sur l'ensemble de votre contre-marche. Puis posez votre tram sur cette couche de colle afin de pouvoir ensuite l'écraser avec votre spatule. Répétez cette opération pour la marche suivante. Posez votre tram, lissez avec votre spatule. L'avantage de bien écraser la tram vous permet d'équilibrer le niveau de colle. Pour les lignes de marche, garnissez vos cornières de colle fibrées. Puis appuyez fortement sur les angles afin de les renforcer. Ensuite, venez équilibrer la colle à l'aide de votre couteau. Pour les escaliers avec limon apparent, procédez avec la même opération sur les trois angles simultanément, ce qui vous permettra d'avoir une forme géométrique équilibrée. Appliquez une deuxième passe de colle fibrée afin de masquer la trame et la cornière d'angle. Lissez de façon à avoir le moins de défauts possibles sur votre surface. Le but étant d'avoir une surface complètement lisse, ce qui vous facilitera la mise en œuvre du décor. Une fois toutes ces étapes terminées, laissez sécher la colle 24 heures. Petite astuce, pour éviter un arrachement de la colle sur les angles extérieurs, il est préférable avant ponçage d'arraser les arêtes à l'aide d'un cutter. Pour les angles intérieurs, grattez avec un riflard. Ensuite, poncez vos angles à l'aide d'un papier abrasif, grain 40 ou 80. Puis finir le ponçage avec une ponceuse orbitale, grain 80 ou 100. Enfin, aspirez minutieusement l'ensemble. Donc une fois que votre préparation est réalisée, vous avez fait tout votre colle, vous avez tout poncé, il ne vous reste plus qu'à faire le décor. Le béton 130 s'applique à la spatule également en deux passes. Protégez les abords des marches avec un scotch de masquage. Soyez le plus précis possible afin de ne pas avoir de débordement. Pour le béton 130, décompactez la poudre à l'aide d'un malaxeur à petite vitesse pendant une à deux minutes. Secouez bien la base inco afin de ne laisser aucun pigment au fond du récipient. Puis versez le conditionnement en deux fois dans votre poudre. Malaxez pendant une à deux minutes afin de ne pas avoir de grumeaux. Pour l'application du 130 sur les escaliers, dans un premier temps, posez l'enduit avec votre couteau sur les contre-marches. Équilibrez son épaisseur avec votre lame lissée. Ensuite, réalisez la même chose sur les marches, sans oublier les angles intérieurs et extérieurs. Une fois votre première couche sèche, appliquez une deuxième passe de béton 130, puis laissez sécher 24 heures. Une fois que le béton 130 est posé, je le ponce. Pour harmoniser les angles, petit ponçage à la main au grain 120. J'aspire. Et je pose le vernis. Pour l'application du vernis, deux outils, une brosse à rechampir, un rouleau poil ras 6 mm. Commencez par secouer la partie A, vernis, puis versez-le dans un récipient propre. Agitez ensuite la partie B, catalyseur, et mélangez le tout à l'aide d'une turbine à peinture pendant 2 à 3 minutes. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer avec la brosse à rechampir pour les angles et le rouleau pour les surfaces plus importantes. Attention aux coulures. Pour l'application d'un béton 130 sur un sol, allez voir cette vidéo-là. Je vous donne plein d'astuces à l'intérieur. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501